Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout était bien en fait et première visite de la voiture, il n'y avait pas d'huile dans le moteur. C'est pas mon signe ça. Puis finalement on est allé la rechecker avec un mécanicien pour s'assurer qu'il n'y avait pas de dommages dans le moteur et finalement on ne l'a pas prise. Après quelques recherches sur le bon coin, je suis tombé sur un gars qui s'appelait Laurent, Laurent entre guillemets Lorenzo. On se retrouve pour visiter la voiture et c'est tout l'inverse du premier vendeur, ça veut dire que c'est une crème absolue. C'est différent de la première voiture parce que la première voiture nous aurait permis de partir tout de suite, elle était déjà aménagée. Mais en même temps celle-ci, on l'aménage nous-mêmes, on décide de la customiser, c'est-à-dire qu'on peut mettre ce qu'on veut aussi. On s'offre le choix et le choix c'est la liberté quelque part. Et la liberté qu'est-ce que c'est ? La liberté c'est la Marianne, la liberté c'est la République, la liberté c'est mes chers compadriotes. On achète cette voiture et on décide de l'aménager. On y a aménagé un coin, dormir, on y a amené l'électricité et de l'eau potable. De l'eau potable parce que c'est important pour boire. Après on a pu faire d'autres choses aussi à Santiago, c'est vrai qu'on a pu faire des soirées, on a pu voir un peu la nightlife, si tu ne sais pas ce que je veux dire, on a pu jouer au foot aussi avec un ami qu'on s'est fait. Il y a eu pas mal de choses. D'ailleurs pendant une fête clandestine dans une impasse, on a pu assister à la fin d'une course-poursuite entre les Carabineros et deux voleurs de voitures. On vous a épargné la plupart de tout ça parce que c'était surtout de la paperasse et que c'est juste pas intéressant. Mais on part demain, c'est le grand départ et à partir de là il y aura un maximum de vidéos. Sous-titrage ST' 501